Coucou les amis, c'est Hélène Graines de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies pour le mardi 16 février 2021. J'espère que vous allez tous bien, vous avez passé une super Saint Valentin. Pour les célibataires, n'oubliez pas que moi je vous fais plein de gros bisous. Moi j'ai eu la chance d'avoir, j'ai un Valentin, donc j'ai eu la chance d'avoir un petit bouquet là, c'est trop mignon, trop chou finou. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Bref, je ne raconte pas ma vie, mais voilà, j'ai eu de la chance. Je vous ai mis le joli bouquet pour que vous en profitiez aussi. Allez, on va aller voir ensemble les énergies principales, les énergies d'amour. Vous savez qu'à la fin de la vidéo, on est aussi sur la question oui-non, donc restez bien jusqu'à la fin. On ira découvrir aussi un petit peu des cartes de mon oracle, puisqu'on va tirer une carte conseil. Et puis, si tout se passe bien, il devrait être en précommande à partir du 1er mars. Voilà pour les dates. J'espère, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Dites-moi en commentaire comment s'est passé votre week-end. Dites-moi en commentaire comment vous ressentez les énergies en ce moment. Cette semaine promet d'être assez placée sous le signe de l'équilibre, comme j'ai pu vous le mettre. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, ça va être une semaine de déblocage, quelque chose qui va nous booster. Donc, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, j'espère que ce sera le cas pour tout le monde. Allez, on va aller prendre l'énergie principale. Allez, qu'est-ce qu'on prend ? Allez, celle-ci. Bonne nouvelle ! Eva, regarde, regarde pour demain, t'as la bonne nouvelle ! On te dit, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Va y à rester positive et tout ira pour le mieux. Cette BD, elle te dit, l'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, je n'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Moi, j'ai l'impression, alors la nouvelle pour moi, elle va être bonne. Je ne pense pas qu'elle soit bof-bof, tu vois. Je pense vraiment que, comme je te disais, on a vraiment une semaine qui s'amorce, qui va être vraiment sympa. J'ai vraiment cette sensation et j'ai vraiment envie de croire que cette semaine va être vraiment top, top. Donc là, pour moi, demain, c'est plutôt une bonne nouvelle. Désolée, il y a le téléphone qui sonne. Attends, je le mets en silencieux. Je pense que tu as vraiment des bonnes choses qui arrivent à toi dans la journée de demain. On va aller regarder, on va aller développer avec le 77, l'oracle des miroirs et puis mon jeu, mon oracle et le tarot des anges. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt très bien. Allez, on va aller voir, on va faire la coupe avec le 77. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain ? Regarde, tu as de nouvelles voies, tu as quelque chose qui s'offre à toi. Et regarde, tu vas faire la fête ! Bon, en ce moment, tu vas me dire, c'est un peu compliqué de faire la fête. Mais en tout cas, l'idée, c'est de prendre un nouveau départ, une nouvelle route, quelque chose, une nouvelle opportunité qui s'offre à toi, de prendre un nouveau chemin pour pouvoir être plus gai, être plus dans le bonheur, la joie. Alors, cette carte, elle peut représenter aussi les rendez-vous. Donc, peut-être que tu as une opportunité d'avoir un rendez-vous pour prendre une nouvelle voie. OK ? Regarde, tu as la signature derrière. C'est un nouveau départ, c'est toi qui dois faire le choix. Il y a un nouveau départ, éveille-toi, ouvre les yeux parce que tu as vraiment quelque chose de magnifique là. Ouais, tu sors de... tu es dans une introspection, tu vois, il y a clairement un rendez-vous qui débloque certaines choses, certains manques que tu avais en toi. On va aller voir un petit peu plus loin. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt de bonne augure, les amis, franchement. Allez, ça saute, ça saute déjà. On a la carte du renard. Alors, la carte du renard, effectivement, elle te parle de quelqu'un qui est rusé, mais cette personne qui est rusée, ça pourrait tout à fait être toi, OK ? Tu t'en es peut-être pas trop mal sorti dans une affaire, dans une histoire, OK ? J'adore... Elle m'a été offerte, cette petite boule, par mon ami Toufik. Et je l'adore. Franchement, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Allez, la tristesse ou les larmes de joie. On n'oublie pas que ça peut aussi représenter les larmes de joie. L'éveil. Pour moi, tu vois, il y a la carte de l'été. Donc, j'ai l'impression qu'on se sort de quelque chose qui a été compliqué, quelque chose pour laquelle on a beaucoup pleuré, quelque chose qui a été difficile. C'est comme si, enfin, tu allais lâcher un petit peu tes larmes de joie pour pouvoir aller de l'avant. Enfin, tes larmes de tristesse pour pouvoir aller de l'avant, OK ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? La seringue, l'arbre... C'est marrant, il y a encore cette idée de la santé qui ressort. Alors, ça ressort beaucoup, déjà hier, c'est ressorti. Enfin, pour aujourd'hui, quoi. On va aller voir. J'ai envie d'en prendre 9 aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on va en prendre 9, parce que tu vois, en plus, ça ressort comme ça. Donc, on va aller en prendre 9. Allez, il m'en faut une dernière, s'il te plaît, les 77. Une dernière carte. Allez, une dernière. Pour les énergies. Ben, écoute, il y en aura 2. Allez, qu'est-ce que ça nous dit ? Les deux dernières, regarde. Hop, c'est des trop belles cartes aussi. Allez, je te mets ça bien pour qu'on puisse un petit peu lire notre tirage. Allez, c'est parti. Au centre de ton tirage, tu as quand même cette idée du bien-être, de l'enracinement. Tu as quelque chose qui va bien. Je pense que tu as beaucoup angoissé, tu as beaucoup stressé, tu as été beaucoup malheureux. Mais maintenant, il est temps d'aller vers la lumière, tu vois, les changements positifs, la lumière. Donc, on est dans une phase où, par le passé, il y avait vraiment cette idée de ruse, de devoir se méfier, d'être méfiant vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis d'un domaine médical, peut-être sur le médical, peut-être par qu'on était tout simplement stressé à l'idée de rencontrer quelqu'un, peut-être stressé à l'idée de provoquer un rendez-vous, peut-être pour du travail dans le domaine médical, peut-être dans le travail parce que c'était compliqué tout simplement. Et là, on voit, on va pouvoir lâcher des larmes de joie, on va pouvoir un petit peu se libérer. Moi, j'ai l'impression que cette carte-là aujourd'hui, elle va nous parler de libération pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir s'enraciner à l'intérieur de soi. Et on le voit de toute façon parce que, regarde, tu as quand même la carte de l'été qui nous parle de chaleur, qui nous parle de soleil, qui nous parle d'émerveillement, qui nous parle vraiment de quelque chose de lumineux. On a cette bougie qui vient éclairer les choses et on accorde le H. On a vraiment cette notion de médical, H-hôpital, H-harmonie. J'ai l'impression que tu retrouves l'harmonie par rapport à un changement qui s'amorce et qui est plutôt positif. Tu vas enfin pouvoir tourner le dos à une situation et très rapidement, d'accord ? Très rapidement, tu prends un nouveau chemin, d'accord ? Tu arrêtes de fermer ta bouche, là, et tu y vas vers ce nouveau chemin, d'accord ? Tu prends les devants. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt positif pour demain. On est vraiment dans quelque chose qui nous donne envie d'avancer, qui nous donne à aller, enfin, qui en tout cas, qui nous donne, qui nous booste pour aller de l'avant. Moi, j'ai l'impression que ça a été difficile, mais il y a l'éclaircissement qui arrive vers toi. Il y a quelque chose qui t'a stressé, qui t'a angoissé, mais maintenant, c'est vers le mieux-être. Et on est vraiment dans une phase où on prend rendez-vous, peut-être avec soi-même, pour changer les choses et aller vers quelque chose de plus positif. Ça rejoint cette idée de la bonne nouvelle. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient à toi, il y a quelque chose qui s'amorce, il y a quelque chose que tu laisses derrière toi. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations, mais pour moi, ça me semble vraiment, mais vraiment pas négatif pour la journée de demain. Allez, cher oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe pour la journée de ce mardi 16 février ? Allez, c'est parti, on va couper, on va aller voir la coupe. Regarde, c'est trop beau, t'as l'amour ! Alors, c'est peut-être des choix sur le domaine sentimental que tu dois faire. On parlait de choix de prendre une nouvelle route, de tourner le dos à quelque chose, de recevoir des bonnes nouvelles. Il y a peut-être des nouvelles qui viennent sur le plan sentimental, peut-être le retour d'un ex-partenaire, l'amour, le retour, la chance, l'opportunité de voir un ex revenir, c'est possible, ok ? Ou une situation que t'aimes bien, une situation à laquelle tu tiens, quelqu'un qui était peut-être à distance, qui avait pris de la distance et qui se sentait coupable dans votre relation, ou qui t'a fait te sentir coupable. Là, t'as des choix à faire par rapport à cette relation. Là, clairement, ça nous parle un peu sentimental. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour la journée de demain ? Quels sont les messages à recevoir ? Tu vois, il y a des décisions qui sont prises, par rapport à des gens qui t'ont trahi, qui t'ont fait du mal. D'où le renard tout à l'heure. On avait la carte du renard, oublie là-bas, elle est là. Demain, j'ai l'impression que t'as des bonnes nouvelles. Peut-être que cette personne, elle se sent un petit peu, tu sais, un petit peu con-con, et puis elle se dit, ouais, bah, faut peut-être que j'aille m'excuser, faut peut-être que j'aille la voir, cette personne. Alors, là ou le, d'accord, on est, si t'es une fille, tu adaptes, si t'es un garçon, tu adaptes. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, mais c'est quelqu'un, du coup, qui n'arrive pas à vivre avec, en fait, qui se sent complètement instable, qui se sent coupable, pour le coup, et qui a besoin de retrouver un équilibre, et de revenir vers vous pour plus de plaisir, pour plus de fusion, d'accord ? Parce que moi, la carte de la sexualité, ça me fait penser aussi à cette énergie où on fusionne avec l'autre, donc c'est peut-être ça. Tu vois, t'as l'opportunité, la chance de retrouver la joie, l'appel, l'harmonie, d'accord ? Avec quelqu'un avec qui tu pourrais fusionner. Il y a vraiment un changement qui s'amorce, il y a vraiment quelque chose qui revient vers toi, il y a de l'équilibre, il y a de la justice, il y a des choses qui sont décidées, il y a des choses qui sont tranchées. On se projette, on se projette un peu plus parce qu'il y a de la culpabilité, donc il y a certainement des pardons qui sont accordés. Si je mets une carte sur la culpabilité, tu vois, regarde, on a la carte du retour, si je mets sur la projection, on peut de nouveau se projeter dans un amour, on peut de nouveau se projeter avec quelqu'un peut-être du passé, parce qu'on voit plus clair, d'accord ? Face à cet équilibre, face à ce retour, on voit un peu plus clair et on veut vraiment aller de l'avant. Ouais, regarde, et c'est vraiment quelqu'un du passé parce que l'hérédité, ça nous parle aussi du passé et ça nous parle aussi de projeter pour l'avenir, d'accord ? Pour laisser quelque chose pour les enfants, pour la famille. Regarde, ah ouais, t'as vraiment quelqu'un du passé qui revient, t'as vraiment cette énergie de quelque chose, une situation ou une personne du passé qui revient dans ta vie, d'accord ? Quelqu'un certainement avec qui ça s'est mal passé, quelqu'un avec qui il y a eu un problème ou voilà, il y a des bonnes nouvelles. Alors ça pourrait être aussi, on parle là au niveau des guides, plutôt de quelqu'un qui revient aussi parce qu'il y a un divorce qui est prononcé et puis peut-être quelqu'un qui justement, suite à cette décision-là, ou un paxe qui est rompu, quelque chose comme ça, tu vois, genre où tu t'es parti ou quelque chose comme ça, et là, on voit qu'il y a une prise de conscience de ton autre ou de la personne. Alors ça pourrait être éventuellement, alors si ce n'est pas dans le domaine de l'amour, ça peut être aussi au niveau amitié, ça pourrait éventuellement aussi être dans le travail, un travail auquel tu tiens énormément, un patron qui est un petit peu abusif, qui se rend compte aujourd'hui que, bon ben voilà, ça ne matche pas, enfin qu'il voit clair que ce n'était pas toi le problème. Mais j'ai l'impression, tu vois, il y a peut-être aussi un accord qui est passé parce qu'on a quand même cette bonne nouvelle. Mais là, ça parle quand même d'un ex ou d'une ex qui revient, qui veut faire la paix, d'accord ? Bon, on verra. Allez, on va aller voir le conseil des petites fées. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent les fées ? Quel est le message de la fée pour demain ? Allez mes petites fées, quelle est la fée ? Eh, regarde, tu as la fée de l'été. Alors, tu vois pourquoi c'est un prototype ? Regarde, je me suis plantée en fait, j'ai marqué la fée du été. Bon, voilà. Donc, voilà, il y a des petits bugs. Eh, regarde, en dos de deck, on a l'IS. Moi, j'ai l'impression, tu retrouves la lumière demain, tout simplement. Tu retrouves un petit peu cette envie de farnier, cette envie d'aller de l'avant, cette pulsion qui te donne vraiment envie d'aller de l'avant. Non, la carte de l'été, elle est là pour te dire que c'est une atmosphère chaleureuse, que c'est plutôt sympa, que c'est le mode vacances. Alors, peut-être, ouais, effectivement, il y a l'idée d'être en mode vacances pour certains ou certaines, d'accord, tout simplement, et qu'on retrouve un équilibre par rapport à ça. Maintenant, la carte de l'été, c'est comme si tu avais envie qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, un temps de calme, un temps de paix, tu vois. C'est un peu le moment où, justement, c'est comme on dit, l'administration, tout est un petit peu en pause, tu vois. Tu as envie de retrouver quelque chose d'harmonieux, de, ouais, tout simplement, de ne pas te prendre la tête, en fait. Et la carte du oui, bah oui, forcément, c'est cette idée qu'il y a quelque chose qui est positif. Donc, ça rejoint cette carte de la bonne nouvelle, ça rejoint cette énergie de la bonne nouvelle. Ça veut dire que si tu te poses une question, c'est favorable, tu vas pouvoir enfin être un peu tranquille et te laisser bercer par les énergies. Ah, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien des énergies qui sont plutôt sympas. Allez, on va aller voir le conseil du tarot. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau du tarot ? Allez, une énergie par rapport au tarot des anges. J'espère que ça te plaît. N'oublie pas de lâcher un petit commentaire, des petits pouces en l'air. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je ne l'ai pas dit, si tu es nouveau sur la chaîne, tu as un petit cube en bas, à droite. Alors, je crois que c'est par là. Enfin, je ne sais plus. Enfin, bref. À droite, tu as un petit cube où tu cliques dessus et ça, tu t'abonnes à ma chaîne. Donc, n'hésite pas. Et n'hésite pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Regarde, c'est trop beau. Tu as la carte du rêveur. La carte du rêveur, la carte zéro. On te dit un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profitent à l'horizon. Ouais, donc tu as vraiment quelque chose qui s'amorce pour toi. Tu as vraiment quelque chose qui se met en place. La carte... Je ne trouve pas mes mots. Je ne trouve pas mes mots. La carte zéro, c'est la carte, si je ne m'abuse, la carte du fou dans le tarot. Et la carte du fou, c'est ce personnage qui a envie d'être libre. C'est celui qui fonce vers quelque chose mais qui ne sait pas vraiment où il va. Lui, il y va. Il ne se prend pas la tête. Il est jeune. Il est fougueux. Il y va. Il ne sait pas comment il y va. Il est plein d'enthousiasme. Il ne sait pas comment il y va mais il y va. Voilà. Et puis, tu as des bonnes occasions. Tu as l'occasion d'aller de l'avant. Tu as l'occasion de poursuivre tes rêves. Tu as l'occasion de foncer. Donc, demain, franchement, c'est plutôt positif. C'est plutôt vraiment des belles énergies. Donc, franchement, ne démoralise pas. Demain, il y a plutôt le top du top au niveau énergie. Allez, on va faire les énergies d'amour. Je n'ai pas sorti de jeu. Ah bah, écoute. J'ai celui d'Amandine à côté de moi. On va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Boké. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental ? Regarde, demain. Le quête qui saute. La surprise. Moi, je te dis, il y a certainement un ex ou une ex qui revient dans ta vie. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien sûr, on reste dans des énergies générales. Regarde, tu as le destin. Ah, c'est trop beau ! C'est trop beau ! Alors, la surprise, ça peut être aussi quelque chose, tout simplement, quelque chose auquel on ne s'attend pas, quelque chose qui revient, d'accord ? Mais quelque chose qu'on ne s'attend pas. Allez, qu'est-ce que... Ouais, quelqu'un, tu vois, regarde, c'est marrant. Il y a cette idée de quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un qui revient par surprise, quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un avec qui ça a été difficile. Je n'arrive pas à trouver l'emplacement de mes cartes, ça m'agace. Si je fais comme ça, vous allez voir à la suite. Ouais, je pense. Ouais, il y a vraiment, ouais, tu vois, quelqu'un qui était certainement en triangulaire, dans une union, hein. Quelqu'un qui est en couple, hein, certainement, ou peut-être tu vas te laisser charmer par quelqu'un qui est en couple aussi, hein. Ça peut, hein. Quelqu'un avec qui il y a eu des nuages, quelqu'un sur qui t'avais certainement fait un deuil, quelqu'un que tu voulais pas voir revenir dans ta vie. Mais demain, t'as la chance que cette personne, elle revienne. Et ça va vraiment te perturber. Mais cette personne, regarde, flamme jumelle. Flamme jumelle, qui dit flamme jumelle, dit relation compliquée. Qui dit labyrinthe. On est d'accord. Donc ouais, demain, je pense que t'avais fait une croix sur quelqu'un de ton passé. Mais c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement revenir dans ta vie, d'accord. Et du coup, ça met un petit peu des doutes. Ça met un petit peu des nuages. Ça amorce un petit peu des choses. Est-ce que je vais ressouffrir ? Est-ce que je vais être blessée par cette union ? Cette personne, elle est en couple. Alors, est-ce qu'elle va vraiment quitter sa moitié ? Moi, j'avais fait le deuil de cette relation. Et puis là, ça revient. Alors que tu sois en couple ou célibataire, ça peut te parler. Ça peut te parler au sein de ton couple. Ça peut te parler, si t'es célibataire et que tu t'es amourachée de quelqu'un qui est déjà en couple, tout simplement. Si t'es en triangulaire, quoi te dire que ça te parle énormément ? Moi, j'ai envie juste d'aller rajouter des cartes là sur le nuage parce que ça m'agace. Ouais, tu vois. C'est compliqué pour toi parce qu'en fait, t'es sous l'emprise de cette personne. Ouais, c'est compliqué. Ouais, et sur la triangulaire, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui porte un masque. Fais attention. Prends les conseils quand même des gens à viser. Moi, j'ai l'impression que là, dans cette relation, c'est encore des cris. C'est encore des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Fais attention aux choix que tu vas faire. Si cette personne, elle revient dans ta vie, ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas influencer parce que cette personne, elle porte certainement un masque. Je pense que cette personne, elle est déjà en couple, mais qu'elle ne peut pas se passer de toi. C'est certainement quelqu'un de ton passé qui t'a beaucoup blessé et qui, du coup, recommencera à te faire du mal. Voix claire sur ses intentions. Voix claire sur les choses. Je pense que ne fonce pas tête baissée. Fais bien attention à toi. En amour, tu pourrais être surprise. C'est vraiment le destin. C'est vraiment quelque chose qui revient vers toi. On a vu, c'était ce lien de flamme jumelle. Mais si tu regardes bien, la chance, l'opportunité de te sortir d'un labyrinthe, d'accord ? Et d'aller vers ce deuil pour pouvoir te libérer de la flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, regarde, tu vois, fais le deuil. Fais vraiment le deuil. Laisse cette histoire de côté parce que je pense que ce n'est vraiment pas quelque chose que tu dois repartir dans ses filets. Donc, je pense surtout à ceux qui sont en couple. Vous ne laissez pas tenter par quelqu'un du passé qui n'a pas été fiable. Quelqu'un qui est peut-être déjà en couple ou peut-être qui a quitté son partenaire ou sa partenaire pour se mettre avec vous. Mais vous, vous êtes de nouveau en couple. Faites gaffe. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi essayé de briser votre union, d'accord ? C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de mettre la zizanie dans votre union. La triangulaire ne veut pas dire une tierce personne. Enfin, une tierce personne tentatrice ou tentateur. Ça peut être aussi peut-être les parents qui viennent jouer un rôle dans cette triangulaire. C'est peut-être les parents qui essayent de faire en sorte que ça se passe mal, ok ? Tout simplement. Allez, on va aller voir la réponse à votre question maintenant. J'espère qu'en tout cas, ce tirage vous aura plus. J'espère que ça vous motive, les amis. Allez, le choix numéro 1 avec le petit origami cœur et la shuriken, la petite étoile. Faites votre choix, faites votre choix. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous n'hésitez pas à faire pause, ok ? On y va, c'est parti. Allez, choix numéro 1, le cœur. Ah oui, en fait, on ne voit pas bien, mais c'est un cœur. Voilà, c'est mon petit garçon, c'est Mathéo qui les a faits, voilà. Et choix numéro 2, la petite shuriken. Moi, je ne savais pas que ça s'appelait une shuriken, c'est lui qui m'a dit que ça s'appelait comme ça. Allez, choix numéro 1, c'est parti. Posez-vous bien votre question, mettez en pause, revenez en arrière, faites ce que vous voulez, mes loulous. Mais voilà, hop là, on va la prendre, elle est sortie. Allez, c'est parti pour la réponse à votre question pour la journée de demain. Allez, pour ceux qui ont choisi le cœur, on vous dit la réponse, la méditation apporte la réponse. Donc là, ça ne vous répond pas. En gros, il faut que tu cherches au fond de toi, mais bon, si tu me demandes la réponse, il y a une idée de pardonner. Alors, c'est marrant, on parlait d'un ex, on parlait de l'histoire d'un ex qui doit revenir ou d'une ex qui doit revenir. Et là, on te parle d'histoire de réfléchis bien, pardonne, mais est-ce que tu dois, on te dit, ce n'est pas le bon moment. Moi, pour moi, c'est plutôt un non, réfléchis bien, surtout, réfléchis bien à ce qui arrive vers toi, réfléchis bien aux choses par rapport à ta question. Tu peux pardonner, tu dois demander un pardon, peut-être que c'est un pardon sur lequel il faut que tu médites, ok, il me pardonne ou elle me pardonne ou elle vient me demander pardon, est-ce que c'est sincère ? Tu vois, c'est un petit peu dans ce sens-là, mais on te dit qu'attention, ce n'est pas le bon moment, cette personne, elle n'est certainement pas prête, si c'est une question sur le sentimental. En tout cas, on te dit, ce n'est pas le bon moment, même s'il y a des pardons, même si, voilà, réfléchis bien, ce n'est pas encore au top. Pour la petite chouricaine, on te dit, repensez-y, donc je ne sais pas si vraiment c'est un oui, il y a quelque chose de mieux. Alors là, pour les deux, j'ai vraiment un non et j'ai vraiment un non qui n'est pas assez franc. Je pense que c'est un non parce qu'il faut que tu réfléchisses à ce que tu es en train de faire ou vers quoi tu t'engages, d'accord ? Il y a quelque chose de mieux, ce n'est pas le bon moment, ne prends pas de décision à la hâte. Je pense, ne fais pas comme le fou, là, ok ? Le fou, lui, enfin le rêveur, en l'occurrence, dans ce jeu-là, lui, il part, il ne réfléchit pas, il est enthousiaste, il part, mais il ne réfléchit pas vraiment, il n'a pas d'expérience. Donc là, on te demande quand même dans la réponse 1 ou 2, 1 ou 2, pardon, de réfléchir, de savoir où tu vas, d'avoir un peu les tenants et les aboutissants quelque part. Et là, on te dit clairement qu'il y a quelque chose de mieux, donc réfléchis bien, repense-y parce que ce n'est peut-être pas le bon chemin, ce n'est peut-être pas la bonne route, ok ? Et tout au long du tirage, on avait ce renard, on avait cette trahison, on avait quand même des énergies de quelqu'un qui revient, quelque chose qui revient à nous, mais quelque chose qui n'était pas top, top, ok ? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, moi je vais vous faire plein de gros poutous, n'hésite pas à lâcher des petits pouces en l'air, à lâcher des commentaires, à t'abonner, à justement activer cette petite cloche qui te dira Tiens, Suelen, elle a posté des vidéos, alors oui, pour le coup, je vous le répète, je vous le dis, pour les petits nouveaux, Suelen, c'est mon vrai prénom, voilà, il n'y a pas de pseudo ou quoi, c'est mon vrai prénom, voilà, je m'appelle Suelen, c'est comme ça, voilà, je vous fais des gros poutous les amis, je vous dis à très très vite, bye bye !